Salut à toutes et à tous c'est Thomas j'espère vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une petite course sur GTA Online et non pas un parcours comme c'était indiqué sur sur planning pour changer un petit peu donc on est sur une course le color blind trip créé par Yukana Mesia si je me trompe pas et c'est parti pour deux tours en solo alors jusqu'à là c'est tout bon ah c'est tout bon non pas spécialement ok il faut que je reprenne en main parce que en ce moment je suis sur Need for Speed The Run est the first descendant descendant mais c'est vrai qu'il y a des trucs de caméra pour le moment c'est pas trop ça on est tout en haut de la map c'est une course modée ah j'vais me cracher j'vais me cracher j'vais me cracher ah c'est bon c'est trop bizarre avec la neige c'est trop bizarre c'est trop bizarre j'ai la voix qui part en sucette j'passer lamin Ronald c'est trop bizarre c'est trop bizarre c'est trop bizarre ah c'est trop bizarre je suis derrière lui avec l'espèce de fou qui a chaque fois avec le boost je bouge un peu avec les alors ok c'est très particulier je me demande si c'est pas à Caio Perico mais que du coup je sais pas comment on a réussi à créer là parce que c'est totalement hors limite c'est totalement hors limite je sais même pas où qu'on est c'est une très belle course il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire à peu près 3 minutes je me suis fait une fois je vais essayer de faire le deuxième tour du premier cours je pense que pour créer ce genre de course je dois passer à une vingtaine d'heures peut-être un peu moins parce qu'on pourrait dire que c'est simple mais je pense que il faut faire par rapport à la neige il faut voir si ça marche avec le certain temps par rapport à l'adhérence parce que je ne vois pas en fait où je suis et puis si t'enchaîner mon boost je sais pas comment le créer je crois qu'ils sont doublés non ? c'est simple je pense qu'un bon lever de soleil et le brouillard ça doit éviter encore plus les yeux me dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette course il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire il n'y a pas peut-être le passage en formule 1 à la montée qui peut être un petit peu très très rapidement voilà un petit peu compliqué par rapport à l'effet de boost du coup on va en double un petit moment je vais juste taper le mur la première fois mais globalement il n'y a rien à dire à peu près 3 minutes c'est ce qui était marqué je pense qu'en 2.30 on peut claquer facilement les 2.30 et bien j'espère que cette petite course vous aura plu je vous retrouve donc jeudi et samedi pour la suite de l'Uniforce Pizza Run jeudi avec une grosse étape je pense qu'elle est la meilleure avec l'étape 10 l'étape 5 et 10 de l'Uniforce Pizza Run ça reste le meilleur d'ici là bonne soirée et à jeudi ciao ciao